Nous étions, comme vous le saviez, dans les approches idéologiques de l'État et il y avait deux points de vue. D'un côté, vous avez la conception dite occidentale de l'État et de l'autre côté, une conception dite marxiste de l'État. Dans la théorie occidentale, l'État n'est rien d'autre qu'une forme d'organisation humaine fondée sur la liberté. Cette notion de liberté est très importante. Mais en même temps aussi, l'État a pour moins et finalité la réalisation du bien-être commun. Et vous comprenez dès lors pourquoi la notion d'intérêt général est fondamentale dans l'État occidental. D'ailleurs, cette notion d'intérêt général, vous l'avez vu aussi avec Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau et un autre professeur, le doyen Léon Degui, a aussi bâti sa théorie de l'État sur l'idée de solidarité sociale et de services publics. Et vous comprenez pourquoi, dans la plupart des pays qui nous entourent, il y a toujours, dans les différents gouvernements, un ministre chargé de solidarité sociale, mais aussi un ministre chargé du service public. Autrement dit, le service public qui renvoie à rien d'autre qu'à l'intérêt général. Et de ce fait, la fonction de l'État est de réaliser justement la conciliation du particulier et du universel, mais aussi de surmonter l'opposition entre l'individu et la collectivité. Ce qui fait que, comme on le voit, l'État travaille pour l'intérêt général, l'État travaille pour l'intérêt universel qu'il incarne. Autrement dit, l'État travaille pour tout le monde. Mais, les marxistes ne m'ont pas accepté cette position de l'État, telle qu'il est vue par les occidentaux. Et les marxistes pensent que, en réalité, l'État ne peut survivre en Afrique que s'il est l'État de tout le monde. C'est d'ailleurs la position de l'ancien premier ministre Abib Tcham, pour qui, comme on voit, comme à l'instar de tous les marxistes, l'État ne travaille pas pour le plus grand nombre, l'État ne travaille pas pour l'intérêt général, l'État ne poursuit pas l'intérêt général. Au contraire, l'État est au service de la classe dominante du moment. De ce fait, l'État est un appareil placé, en apparence, au-dessus de la société, et qui est au service exclusif des classes laborieuses, autrement dit, de la classe dominante. C'est d'ailleurs le point de vue que défend Amad Dansoko, qui est l'ancien premier ministre du PIT, pour qui l'État n'est rien d'autre que l'expression du rapport des forces au sein de la société. D'ailleurs, M. Dansoco va plus loin en montrant bien que l'exercice du pouvoir se fait bien souvent au détriment des populations, et c'est d'ailleurs ce facteur qui est à l'origine des nuptures violentes que nous constatons dans les évolutions politiques actuellement. Voilà pourquoi, donc, les marxistes préfèrent toujours faire suivre le concept d'État par indéterminisme. Voilà pourquoi on parle tantôt d'État bourgeois, tantôt d'État portarien, pour traduire en réalité soit la dictature du portaria, soit la dictature de la bourgeoisie, à un moment donné de l'histoire. Les juristes vont plus loin que ce que nous venons de parcourir. Ils vont alors plus loin en montrant bien que l'État est une personne vivante, autrement dit une personne morale. C'est d'ailleurs le point de vue de Carey de Mardec, mais aussi de André Lalande et Georges Burdeau, qui montrent bien que l'État est une société organisée ayant un gouvernement autonome, et jouant le rôle d'une personne morale à l'égard des autres sociétés analogues avec lesquelles il est en relation. Cela est d'autant plus important que nous pouvons dès lors essayer de voir un peu d'où vient cet être de droit, ce qui nous renvoie naturellement à l'origine de l'État, que nous tenterons ici d'examiner. En regardant un peu le mot « État » pris au sens global et concret, d'une part, et d'autre part, le mot « État » pris au sens restreint et abstrait. Et ce qui est important aussi, c'est de montrer que l'État n'est rien d'autre que l'organisation de la contrainte légale. Cette contrainte légale qui est une contrainte qui s'oppose à la contrainte arbitraire, qui s'oppose aussi à la contrainte morale, etc. Tout ceci pour montrer que ce qui est important ici, c'est de voir un peu ces différentes formes de contraintes que vous avez l'occasion de regarder dans le cours, qui vous permettent en réalité de vous rendre compte que nous pouvons passer encore à d'autres théories d'organisation de l'État. Et pour ce faire, nous pouvons examiner les théories de la Convention qui se scindent en théorie du contrat politique, très chère à John Locke, et en théorie du contrat social autour de Jean-Jacques Rousseau. Mais enfin aussi, nous avons la terre, les théories de la Fondation, qui montrent bien que ce qui est important, c'est dans le processus d'essence de l'État, c'est les éléments consensuels, autrement dit les éléments contratiels. Est-ce que l'État doit-il n'être qu'à partir d'un contrat, ou l'État doit faire l'objet d'un consensus ? On se rend compte que si l'État n'est d'un contrat, il ne vient pas très loin, il faut donc mettre l'accent sur le consensus, et sur ce que je vous invite à réfléchir. Comme nous venons de le voir dans ce cours, l'État est l'ensemble des corps sociaux qui ont pour seule qualité pour agir et pour parler au nom de la société. Pour paraphraser un peu Émile Durkheim, Ferdinand Brodel va encore plus loin en montrant bien que l'État est le miroir de la société. L'État, c'est l'instance qui représente la société. Enfin, pour les sociologues et les juristes, bien qu'il faut reconnaître encore que la querelle continue toujours, on nous rend compte effectivement que l'État peut être une réalité sociologique. Pour ma part, sans parti pris, l'État est une réalité sociologique, puisque dans l'État, nous avons à la fois cette notion de territoire, cette notion de population et le pouvoir gouvernant. Je vous remercie pour votre aimable attention, et je reste à votre entière disposition pour les points qui n'ont pas été compris, qui n'ont pas été élucidés, pour que je vienne en aide et vous permettre de mieux comprendre un peu l'État. Je vous rappelle tout simplement qu'à partir du moment où on fait l'histoire de la société politique, il est très important de revenir sur les concepts qui entourent la société politique, le concept d'État, le concept du pouvoir, la démocratie, les institutions, les partis politiques, les organisations, les questions d'opinions publiques, etc., qui sont extrêmement importantes, qui nous permettent de voir un peu ce qu'est la société politique en général. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci.